Les plans supérieurs demandent votre réveil, là, maintenant. Il nous est demandé de devenir des magiciens des temps nouveaux. Maintenant, ici, aujourd'hui, pas dans dix ans. Bonjour, c'est Fabiola à votre service, dans de belles énergies d'amour, de puissance et de lumière. Sachez que vous êtes déjà, vous-même, une réussite complète, avec et sans rien faire. Vous êtes un trésor vivant, avec et sans rien faire. Il est demandé de vous célébrer, déjà du fait d'avoir choisi de vous incarner pour vivre ces temps nouveaux, cette immense élévation cosmique qui se déroule en ce moment. Réveillez-vous, célébrez votre vie, votre cœur, votre corps. Transformez-vous dans cette vie en une gigantesque opportunité rayonnante. Imprimez dans vos mémoires cellulaires, dans votre mental, que vous êtes une immense réussite éclatante, car vous avez tout en vous. Tout est déjà encodé dans votre ADN pour votre réussite. Ces codes de lumière sont activés. Réveillez-vous, c'est la puissance de l'énergie de vie. Si vous n'êtes pas mort, c'est que vous pouvez vivre la vie de vos rêves, vous réveiller et incarner la réussite dont vous rêvez. Apprenez à vous aimer. Ou à vous aimer autrement, sans croyance, sans limitation, sans bordure, sans frein, sans restriction, sans frontière mentale. Vous êtes une machine incroyablement complexe, savamment orchestrée, que jamais personne n'a réussi à reproduire ou imiter. Les plans supérieurs vous aiment infiniment, sans condition. Cet amour cosmique-là, utilisez-le à votre avantage. Prenez-le. Couvrez-vous-en. Absorbez-le. Laissez spontanément l'énergie d'amour circuler avec fluidité en vous et autour de vous. Réveillez-vous. Soyez dans la complétude de qui vous êtes, en reconnaissant vos immenses qualités. Prenez un papier et listez-les. Faites la liste. Et vous allez alors entrer en résonance, en claire lumière avec votre soi supérieur. Soyez dans l'entièreté de votre être. En vous connectant au battement immuable de votre cœur. Faites-le dix minutes chaque jour à votre réveil. Sentez votre cœur pulser la puissance de la vie. Et vous allez ramener dans votre intérieur, en vous, des sensations d'équilibre, des vibrations de cohérence et un profond bien-être. Pendant ces dix minutes, appelez en conscience le calme cosmique, le bien-être des plans supérieurs. Et demandez à être inondé de cette puissante sérénité nouvelle pour toute votre journée. S'éveiller, se réveiller, c'est oser vivre vraiment, c'est projeter de la lumière dans sa journée. C'est avoir l'intime conviction que votre avenir peut être radieux, éclatant, rayonnant de réussite et que vous le méritez complètement. Faites le choix de vous réveiller. Faites le choix de transcender vos rêves en réalité où le choix vous fera. Même si vous décidez de rester dans le mal-être, dans les peurs, dans les doutes, même si vous vous enfermez dans du vieux désespoir, même si vous vous abandonnez vous-même à vos objections, à vos vieux schémas d'échec, la vie va s'accrocher à vous et trouvera le moyen de rester dans votre cœur. Alors réveillez-vous, faites de votre vie un miracle. C'est ce qui nous est fortement demandé, car la violence la plus impardonnable, c'est celle que vous infligez à votre cœur quand vous lui imposez vos peurs, vos jugements, vos pensées négatives, vos impressions d'être victimes de la vie et votre inaction. Réveillez-vous. C'est arrêter de se prélasser dans la médiocrité que l'on s'inflige en se laissant glisser dans le désespoir et en ignorant toutes les immenses possibilités créatrices qui dorment en nous. Vous êtes tous enfants de Dieu, faisant un avec la puissance de l'univers. Une partie de cette conscience cosmique fait partie de vous. Vous êtes la force une en action et vous ne pouvez plus l'ignorer. Regardez, si depuis un an, vous regardez votre vie, depuis douze mois qui viennent de s'écouler, si depuis un an absolument rien n'a changé dans votre vie, c'est que vous n'avez rien fait pour que cela change, que vous avez cru que vous ne pouviez rien faire et que vous êtes resté en complaisance avec tout ce qui vous pourrit la vie. Réveillez-vous en passant à l'action, en vous créant une nouvelle réalité par de petits pas chaque jour. Soyez créatifs. C'est juste le contraire d'inactif. La créativité est un acte de création. C'est l'amour cosmique que vous rendez public aux yeux de tous. Pour votre famille, laissez tomber les liens accidentels du sang s'ils vous pourrissent la vie et faites des liens de choix. Pour retrouver votre absolue sérénité, celle qui rayonne dans les plans supérieurs, soyez déloyale à vos choix passés s'ils ne sont pas géniaux pour vous. Interrogez votre cœur. Qu'est-ce qu'il ressent ? Lui connaît la vérité suprême et pour une fois, écoutez-le. Prenez la décision de faire du reste de votre vie le meilleur de votre vie en activant tous les leviers dont vous disposez et demandez à l'univers de vous envoyer ceux dont vous ne vous disposez pas. Décidez de ce que vous voulez vraiment pour être heureux, en parfaite santé, en accord avec vos désirs et vous emmerdez les conséquences parce que rien ne va changer si vous restez en mode crainte ou prudence. Rien de ce que vous ferez dans votre existence n'excèdera l'honneur de rayonner le bien-être et la réussite pour vous et autour de vous. Alors, réveillez-vous en comprenant aussi qu'il y a des forces supérieures actives qui ont des répercussions sur chaque vie même si elles dépassent notre contrôle et notre compréhension. Réveillez-vous en intégrant le courage. Réveillez-vous en comprenant que le courage est légitime. La détermination est légitime. L'argent est légitime. La joie est légitime. Le bien-être est légitime. Votre immense valeur est légitime. Votre vie est légitime. L'envie de réussir est légitime. Le bonheur et le succès dans votre vie sont légitimes. Votre logique d'ascension est légitime. Dans votre vie terrestre là, actuellement, la peur d'échouer est illégitime. Se sentir victime est illégitime. Se laisser aller est illégitime. En vouloir aux autres pour ses déceptions, est illégitime. Se laisser faire est illégitime. La colère est illégitime. Ne laissez plus tout ça commettre des infractions dans votre existence. Ces infractions, ces émotions négatives submergent votre logique supérieure. car cela conduit votre âme à se désaccorder et à émettre des notes dissonantes qui écorchent les plans divins. Vous n'avez plus de place dans votre champ d'énergie pour stocker ces déchets. Donc, soyez écolo avec vous-même. Stoppez l'accumulation des déchets et arrêtez de gaspiller vos énergies positives en ressassant, en déprimant, en vous laissant aller, en pleurant sur votre sort, en vous mettant et en restant dans des états de victime. Regardez la nature, elle ne produit que des nutriments et recycle tout. Faites pareil avec vos pensées et vos émotions. Réveillez-vous. Il est temps de montrer au monde le rayonnement divin inscrit dans vos gènes qui dort depuis des millénaires. Il est temps de faire ce qui vous plaît. Vous avez tout en vous. Vous êtes parfait. Et je vais le répéter, vous êtes parfait. Quand vous doutez, réveillez-vous et rappelez-vous ce que vous savez déjà. En vous sont activés des codes de lumière, de génie, d'intelligence suprême, de sagesse ancestrale, de plénitude absolue. En vous existent toutes ces ressources brillantes. En vous brille un être exceptionnel, un magicien de la vie. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Réveillez-vous et faites que votre vie soit extraordinaire à vos yeux. Ce qu'en pensent les autres, on s'en fiche, c'est leur pensée qu'ils se les gèrent. Réveillez-vous et commencez à utiliser les énergies de création. « Levez-vous le matin avec l'envie de faire de votre vie un message pour le monde entier. Une vie inspirante dans laquelle chaque journée est géniale. » Dans chaque journée, vous faites un petit pas de plus vers votre meilleur, en activant votre bonne humeur, en cessant de critiquer, en lisant des livres inspirants, en réveillant vos rêves, en vous connectant à votre soi supérieur, en écoutant enfin vos intuitions, vos désirs, en choisissant d'être heureux, en entrant en gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Et couchez-vous fiers de vous chaque soir. Vous êtes nés pour réussir. C'est votre droit divin de naissance. Ne laissez personne jamais vous dire autre chose. La vérité, c'est que ici, vous êtes nés pour réussir. votre vie. Et si vous n'y croyez pas, aucune importance, car ce n'est pas une croyance, c'est une réalité supérieure. Quand vous en aurez assez d'en avoir marre, de râler, de pester, d'être malheureux, d'en vouloir aux autres, de piétiner, de faire du sur place, alors vous déciderez de transformer votre existence en quelque chose de meilleur, de scintillant et d'heureux, réveillez-vous et voyez votre potentiel extraordinaire. Quand vous avez un rêve, vous ne savez pas si c'est possible de le réaliser tant que vous ne vous êtes pas mis en action. Alors essayez. et tant que ce n'est pas impossible, ça veut dire que tout est possible. Réveillez-vous et faites-vous confiance. Faites confiance aux immenses pouvoirs supérieurs qui dorment en vous. Avancez la tête haute. Soyez fiers de qui vous êtes. Réveillez-vous et libérez votre potentiel d'existence le plus élevé. Servez-vous de toutes vos qualités, votre puissance d'alignement avec votre champ de tous les possibles qui est une réalité impactant votre capacité à vous élever et à montrer le chemin aux autres. Les plans divins, les plans supérieurs, la réalité cosmique nouvelles nous demandent de nous réveiller et d'assumer nos dons extraordinaires. Arrêtez de vous cacher. Réveillez-vous en incarnant à votre niveau les changements que vous désirez pour notre Terre et pour l'humanité et commencez par vous. Merci d'avoir suivi ce cours d'enseignement. Merci pour vos puissantes vibrations, pour vos rayonnements lumineux, pour votre élévation. Je vous aime profondément. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour réveiller l'humanité toute entière et je vous en remercie. Et si vous désirez un puissant coaching privé en ascension personnelle, contactez-moi à fabiolatherapeute arrobas gmail.com et je l'écris sur l'écran. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501